Bonsoir pour un stream sur Warmer 4800 Battle Sector On poursuit une autre campagne avec les Blue Dungeons Donc on arrive progressivement vers la fin Nous sommes à la mission 15 ou 16, je dirais plus 16 Je vais juste vérifier ce que j'avais fait au niveau du QG Si j'avais tout pris, non j'avais pas tout pris encore Ah mince, une mouche excusez moi Oui j'attrape des mouches et alors Nous avons, alors on avait des 13 points Il me semble que j'avais pris un truc pour la sœur Mais que ça, pourquoi ça c'est pas une bonne idée, bon tant pis Alors qu'est-ce que je vais prendre, je vais réfléchir un peu Parce que là en vrai je pourrais avoir une autre réflexion C'est que, avec je pourrais prendre ces deux trucs de Hellblasters Et de Fils de Sanguinus qui ont augmenté les points de vie de 10 pour toutes les unités Voilà, et l'essence surprenant Ce qui va donner que mes Hellblasters donneront 10 chances de coups critiques supplémentaires Et 1 de perforation d'armure à distance Avec des Hellblasters je pense que c'est pas déconnant Surtout ce qu'on a affronté en créatures monstrueuses Et tout le tralala Après il me reste 3 points à mettre Et si je devais qu'à des 3 points Alors j'hésiterai entre deux trucs Au niveau des points, bon là je peux plus rien mettre Pour l'instant Sachant que je suis content avec Avec le frère Keindar On a pas mal de choses Mais là je crois que là Je regarde un petit peu les arbres Mais je crois qu'on peut encore débloquer une unité De ce que je vois là Parce que tout l'aurait c'est complet Mais pas les autres Donc Qu'est-ce que je pourrais prendre d'intéressant pour 3 points Ça, ça peut être bien Machine modèle Lucifer Ce qui va sur les prédateurs balles Ce qui va leur donner 2 mouvements Mais on perd 10% de stabilité de portée J'ai envie de dire pourquoi pas Comme ça on pourrait descendre vite vers le précision de la portée Et le 5% de coût critique supplémentaire Sur un char, j'ai envie de dire C'est pas déconnant Bon, on va partir pour le blocage de la rivière du vent Wind River c'est le vent je crois Ou de la rivière, je sais plus C'est vrai C'est... Ah C'est rivière de vent de... De son... I walk the corridors of the vengeful spirit Though I have never set foot on it The echo of boots through metal corridors I cannot go yet Minutes Hours later I awake And bow for our returns Wind River Two aberrations in the weave of things Holding each other in place Non le vent Tu couches donc pas Ok le frère Kandar qui est parti dans un délire Alors pour cette mission nous aurons une taille d'armée à 1800 points 10 crédits QG supplémentaires Et on pourra débloquer les compagnies de la mort Ok Et les prêtres sanguignants Ah c'est peut-être l'unité qu'on avait vu avec eux Qui est peut-être encore verrouillée avec Kandar On va voir Alors on va aller un petit peu Le blocage de la Wind River Les vents du Wind River Canyon suivent un parcours aérien mortel Empruntés par les aspirants qui souhaitent tester la endurance Avant d'entreprendre leurs épreuves d'initiation Pour chaque tyrannie détruit Une dizaine d'autres se trouvent au prochain tournant Il est clair qu'une force importante reste encore cachée quelque part Sur la ligne de Balse Gondus Et est guidée par un important leader synaptique Ok Je vais juste vérifier mon armée J'ai combien là J'ai 1995 crédits En réserve j'ai quoi Voilà J'ai quand même pas mal de bons trucs J'ai une bonne armée là C'est parti Il est temps d'aller défoncer la gueule à ces tyrannies Oh des compagnies de la mort Mon angèle Mes mères Quelles abominations J'ai alors readées de vous ? Quelque chose n'était pas d'aller voir Sère Quoi Ceux-là Ceux-là Ces bros de la mort Ils sont Ceux-là Ils ont été combattent Si la vie Le viée Le viée Sous-ci Ne regardez pas en fave Ils ont étudié Ils ont acheté les angels Pour cette ère Les sacrifices sont ok donc on a 405 points de trop pour commencer ça commence bien alors déjà les deux prédateurs c'est obligatoire les deux drags nous c'est obligatoire je vais retirer déjà lui lui il me reste 75 points est viré à me fraîcher de me débarrasser d'unité d'un c2 d'un secteur pardon j'ai un et blaster j'ai deux et blaster un et blaster j'ai dit donc la cito qg en vrai retirer un secteur ce serait une erreur je trouve j'ai encore 75 points de dépassement salut moment comment vas-tu l'ami alors admettons il me resterait 65 points à redéployer j'ai pas de l'équipement sur l'un de mes héros par hasard au cas où là j'ai le marteau thunder sur mon lieutenant bon là j'ai rien d'autre non plus tu te fais le remaster du coup moment où tu te fais dans l'ancienne version je vois plus 25 points de dépassement alors fusil bolter automatique il l'a lui il a aussi son truc lui il a aussi son truc ou alors en vrai je retire l'un des trucs comme ça je retire l'un des agresseurs admettons et je sais quoi et je vais prendre la d j'ai mon autre incinérateur dans la place madame il manquerait 90 points encore à y arriver là j'aurai que 32 dépassement tu vas me dire les sérateurs là il me resterait que 20 et là je déploie pour une fois le land speeder tornado pour qu'on voit un peu ce qu'il vaut j'ai regardé juste un petit peu la map alors qu'est ce qu'on a on a de la compagnie de la mort donc ça à mon avis on aura un truc spécifique avec eux donc apparemment ils ont des jets de pas qu'ils ont du pistolet au putain ils ont de la gueule d'accord il ya du monde il ya du people hockey donc ce qu'on va faire déjà on va envoyer le land speeder on voit il prédateur ici un dragon furioso ici qu'un d'arbre au centre on va faire une grosse force blindée bien sûr comme d'habitude vous me connaissez on va les rocs et des du poney alors de plasma alors incinérateur à plasma on a un incérateur lourd à plasma les agressions on va le mettre sur le côté pour protéger les squattes d'assaut là en réserve les écepteurs par ici le frère alors quoi qu'attend voilà je pense que là on est plutôt pas mal à ça c'est bien ça allez on va les tronçonner l'exocrine et des unités de la compagnie de la mort rencontrer une mort honorable il faut qu'on dit détruire on va les se suicider c'est ça tu sais quoi on va tous on va tout tronçonner sur eux avec l'exocrine joli joli j'ai tenté de me mettre dans le dos des guerriers là donc là il faudrait qu'on fasse en sorte à la fin qu'on ait plus de de compagnie de la mort ils sont berserk en fait sympa ce modèle de voir pour un nom de compagnie ouais bah ça existe depuis longtemps plus on va essayer de dégouer au maximum leurs guerriers alors on en a eu un là ça ça fait plaisir bon par contre toi je te mette comme ça comme ça tu vas pouvoir taper un peu les gestes hier dans le dos c'est la cochonnerie de léger se tire t'as pas de cible à porter tu te fous de ma gueule tu veux dire qu'il peut plus taper à quand même bon c'est bien c'est bien on a entamé ici donc j'espère qu'ils vont venir là par contre l'exocrine faut couvrir oh je t'ai pas vu toi à eux non plus qu'une dire donc là le but ça va être d'essayer d'utiliser mes agresseurs ici on essaie de dégommer c'est une mais en encore combien là sérieusement j'ai pas pris la bonne option tant pis voilà faut prier qu'on se fasse pas attaquer là je sais que j'ai vu d'autres unités là un petit lance-flomme et des munitions à cela chez plus il y en a pas les bons lance-flammes avec les agresseurs c'était joli ça commence bien les agresseurs qui prennent 40 points d'impulsion on a la sœur vérité la notre sœur de bataille alors toi est-ce que je peux pas vous plier pour le moment non c'est comme une précision à 63 si je te mets là j'ai une idée je vais tenter de buffer avec elle avec sœur vérité les marines d'assaut et j'ai commencé à shooter avec elle c'est qu'une petite unité de thermagon donc je pense que ça devrait le faire là elle peut plus tirer allez il est temps de défoncer tout ça c'est à lui mitrandir comme on va tuer on casse la gueule ah on l'a pas eu lui dommage 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 on va se mettre là en cas de pépin j'espère que les compagnies d'amour vont bien tanker l'exocrine elle est quasiment morte les guerriers là bas aussi c'est pas mal il y a vous là je vous avais zappé vous êtes quoi des thermagants ouais comment shooter un thermagant avec une squad donc là j'ai dû changer mes bonus pour ceux qui se rappellent hier j'ai tout pris sur sœur vérité donc j'ai un peu réparti parfait beau travail intercesseur et là je vais tenter d'emmener tout de suite mon land speeder tornado donc la différence c'est qu'il a un bolter en plus en dessous par rapport au land speeder de base ce qui donne toujours plus de plaisir et de peps première chose alors canon d'assaut porte optimal 2 vas-y on laisse faire le land speeder tornado je le teste un peu maintenant bon c'est peut-être un peu tard je peux comprendre mais voilà l'exocrine elle est bien entamée comme ça ah oui j'ai montré j'ai montré une auto fuseurs lui est cool là on va faire avancer la ligne de bain ah oui il faut toujours une petite dose de massacre de tyrannida donc là est ce que lui peut tirer il a combien 60% tu peux tirer au fuseur est ce que tu apporte à t'étais pas apporté bon on va tenter de shooter allez on peut finir cet exocrine ça serait cool comme ça ça nous éviterait un tir de canon dans la gueule oh il y aurait ce 4 points de vie c'est dur par contre non je ne serai pas apporté non plus avec eux mais avec lui je pourrais tirer et j'aurai combien j'ai 45% de chance il suffirait d'un seul tir pour le tomber en plus c'est du plasma lourd allez tombe tombe s'il te plaît un seul tir merci en ce moment on vient de virer une exocrine alors sur ce tour on va faire un petit bilan de ce premier tour on a quasi on a éliminé une escouade ici de termagant là il reste qu'un truc mais il va pas faire long feu je vais revenir avec le contingent principal avec la soeur j'ai éliminé une autre escouade ici ça fait deux escouades donc on a moché aussi des guerriers ici la belle cochonnerie mais bon on les avait pris de dos donc un autre déchart il faut faire en sorte que les compagnies de la mort aiment bon là je pense qu'avec tout ce qu'il y a celle là elle tombe c'est sûr ça nous fera des crédits de QG supplémentaires ah lui il a pris du dégâts j'ai pas vu hé mon bonus de 10 que j'ai rajouté il a procuré aussi pour les véhicules j'avais un doute mais là donc là on se retrouve avec des véhicules au moins 400 points de vie ça c'est cool à part les deux drag notes bien sûr et le land speeder donc là on est plutôt bien niveau endurance et là on a les intercesseurs à 92 points de vie si je prends l'amélioration de cardion j'aurai 100 points de vie sur eux bon ça y est il se rapplique vers moi bon là je vais être de dos donc je vais prendre tarif où il me charge donc l'épine d'or ça il faudra de la foutre oh putain il a foutu il a shooté ses propres copains bravo oh il est pas content donc là il y a peut-être déjà une compagnie qui va clamser j'ai dit si oui c'est guerrier ça serait cool donc l'épine d'or ça non se rappelle je toujours focus au tir dans le jeu je vous conseille ou le carnage mais qu'est ce que vous ont traversé à d'autres j'ai stiller par là ici bas là ça sent pas bon et là eux ils sont tranquilles ils encaissent bien et là le jeu il vous conseille de susciter vos unités pour des points supplémentaires quand même il y en a un qui est enfin de tomber pas tout ce qu'il a pris en même temps tu me diras oh il y en a deux qui sont tombés même allez une compagnie de tuer encore trois encore quatre arrêts qu'on doit perdre c'est la première fois quand je me demande de suicider des unités bon apparaît je ferme pas avec mon riche bond ils tirent encore eux la vache ils ont combien d'actions la seconde là oh il y en a un deuxième qui est tombé là bon t'as terme le zigoui j'ai stoppé là on fera attention après on aura un concours pour ça ah bah oui ça c'est sûr ça y est les guerriers vont revenir vers nous vers le centre ok d'accord bon oh oh ils ont pas aimé à mon avis il y en a un qui est passé à la trappe bon lui ce qui serait cool c'est que ce guerrier là puisse cette unité de compagnie de la mort là puisse tes copains volants sont là oh non pas encore les gargouilles bon ok on va laisser les compagnies de la mort faire du meulage ils sont sacrifiables c'est ce qu'on nous a clairement fait comprendre est-ce que ça va suffire allez shoot le moi s'il te plaît bien joué ah et encore une unité de Genstealer ils sont en train de faire un carnage c'est beau allez plus que 25 unité à dégommer bon ça va il nous mettre quelques dégâts mais c'est correct je vais rajouter là là bas il y a les guerriers il faut faire gaffe alors est-ce que je lâcherai je vais tenter le mouvement plus 2 ici comme ça il sera au même niveau que mon Speeder Tornado portée optimale c'est 2 et dans le doute Walter lourd j'ai tenté d'entamer les guerriers déjà et il a bien mangé lui ça ça fait plaisir Kandar vous venez là toi tu viens là le Predator vient là les agresseurs vous revenez vers le centre et là on va essayer d'achever les derniers Genstealer dommage on les a pas eus point de commandement d'a gagné vous dites bon bah on va commencer le pilonnage alors qu'est-ce qui peut être pertinent oh là il y a un beau coup à jouer là 3 guerriers au moins ils seront déjà entamés quand ils arriveront à nous ça sera toujours ça de pris on s'appelle que les guerriers dans le jeu c'est compliqué avec eux alors lui il a quoi il a un lance-lame lourd on va danser de focus les Pinder style ici j'en ai marre de ces salariés hé il devait faire entre 0 et 18 il a fait 15 ce qui est quand même pas dégueulasse on va tenter aussi de la moucher comme ça ouais bon 28 sur 80 ouais ça va ça va plus être pire tu me diras eux les Incepteurs il va nous faire du très lourd pour la suite alors ma soeur vous revenez et vous vous revenez donc là on va essayer de dégommer tout ce qui est grosse saloperie voilà les véhicules sont un peu exposés mais je pense que ça va le faire ça c'est du plasma lourd 31% il serait hors de portée mais je vais prendre les 31% il suffit qu'un tir ça touche ça fasse de gros dégâts quoi non ça donne rien c'est du plasma classique mais ils ont un peu plus de chances de toucher voilà on l'a quasi il n'est pas encore midlife il y est presque bon allez on continue de tenter tant qu'à faire voilà on l'a bien la moucher comme ça c'est cool donc là les tyrannies ils vont venir au fur et à mesure j'espère ça va le blindé encaisse 400 points de vie de machin allez deux des unités sont tombées oh la vache bon bah ils cartonnent tout on laisse faire ils sont en mode berserk autant en profiter allez j'ai un stylo je sais pas ce qu'il aura appris à ceux là mais bon il y en a deux autres ils sont tombés là bas oh il y a un truc de cadavre ici alors lui je sais pas ce qu'il a voulu tenter mais il n'a pas dû apprécier bon ça va allez encore une encore une ou deux unités ok s'ils empruntent qu'à mes compagnies de la mort bah tant mieux bon ok c'est des unités chiante on va pas se le cacher mais là je pense qu'on peut faire très mal bon allez donc là il y a 23 unités restantes ils me disent j'en compte combien un grand visuel une, deux alors une, deux, trois, quatre, cinq, six on pourrait descendre un tiers de leur truc quasiment enfin un tiers ouais avec le huitième là alors Dragnout Furioso Fuseur est-ce que tu t'as combien 30% là frère Kandar tu vas l'un peu encore encore des fourriers du Gen Stealer 90% merci portée optimale 2 j'ai tenté de shooter ces guerriers au fond là-bas pas mal du tout et je vais tenter le Fuseur sur cette épine dorsale pour la détruire complètement allez oh 60% tu auras t'abuses quand ça veut pas ça veut pas je pense que là on peut dégommer ces Gen Stealer ouais on les a bien entamés quand même tu me diras c'est le plasma normal donc on va les planquer derrière les rochers je vais prendre le 49 là sur ces guerriers et on voit que le tout coup critique le 10% franchement c'est pas dégueulasse du tout quand on le voit ensuite on va ramener ce nouveau blindé alors si je te fais ça plutôt pas mal je vais tenter de soigner ici il a perdu que 12 PV tu vas me dire et derrière je lui mets quoi plus d'armure parce que lui il est un petit peu exposé là j'aimerais bien voir d'autres chapitres Space Marine s'ils m'y trompe dire mais après il y en a tellement entre les Blood Angels les Ultramarines les Dark Angels les White Scars les Space Wolf après il y a Space Marine du Chaos t'as la la Raven Guard t'as les Chevaliers les Sœurs de Bataille peut-être qu'elles auront leur propre truc ça pourrait être une théorie pardon qu'est-ce qu'on a d'autre on en a des tonnes après bon ce qui serait cool après je sais pas comment la boîte va faire ça mais c'est que ils fassent un petit peu comme avec Chrati Rassemble même si je doute qu'ils le fassent c'est un coût un contenu gratuit un contenu payant tu vois de temps en temps parce que bon il n'y a pas non plus que ça devienne un jeu comme comment il s'appelle comme les Repas Universalis et tout le train là tu sais allez abattez-moi ces guerriers après bon encore une fois c'est mon point de vue oui oui mais trop dur c'est pour ça que je disais ça tu vois j'ai pas d'ennemis à porter pour l'instant je vais me mettre ici en position alors oui ils vont tirer sur quoi en vrai finir ces guerriers ça me semblerait pas une mauvaise idée s'ils y arrivent c'est que c'est de l'incinérateur à plasma classique il est où le frère lui il a tiré et lui aussi j'ai utilisé son ah non c'est que dommage j'en mêlais c'est vrai alors j'ai tiré sur quoi sur ça l'incinérateur un plasma là ou là ? là ! abattez-le ! donc là j'ai plus de point d'action bon j'oseux que je devrais pas... ah putain oui c'est une épine d'orcelle pourquoi je l'envoye au corps à corps moi ? 60 allez ! maintenant un petit coup s'il te plaît ah putain bon tant pis euh alors toi allez juste 3, 3 tirés bien joué encore une de moins c'est bien comme ça là je vais pouvoir tirer parfait point de commandement gagné il va peut-être falloir aussi que je débloque les aptitudes spéciales de commandement là genre bombardement et tout ça on risque d'en avoir besoin pour la fin de campagne j'ai ce sentiment là euh où est mon lieutenant ? ah il est là attends quoi ? je peux pas l'utiliser ? pas assez de point d'action tu te fous de moi ? donc lui il va s'occuper de là donc lui il va s'occuper de là achève moi ce guerrier ça sera déjà 7 prix voilà au moins il sera un peu entamé qu'est-ce qu'il nous reste encore qu'il n'y a pas eu ? ah il reste 2 merde je les avais zappé rempli bon là logiquement cette compagnie de la mort là on va avoir nos 5 crédits de supplémentaires ah qu'est-ce que la mouche ? ouf ouf tout seul il l'a battu bien joué d'autres guerriers c'est ceux qu'on a mouché c'est quoi ça ? oh non une exocrine oh ça va il est en caissé grâce au bonus d'armure je pense in death we're in death we're in death c'est quoi ? c'est accomplir le... attends c'est quoi ? sacrifice in death compagnie sacrifice in death compagnie de la mort alors wing je sais plus wing je sais que c'est N mais wing c'est vent non je sais plus ok ça joue comme ça bah qu'ils viennent bah j'ai bien fait de mettre le point d'armure hein voilà il va tirer sur quoi ? oh ça découpe bien là je savais qu'ils étaient redoutables mais pas à ce point là quoi Kaiser la bêta de AO4 s'apprend ah bah on va avoir le moment venu Momon de toute façon si j'ai l'accès à la bêta bien sûr je testeur il faudra que je regarde tiens alors alors est-ce que tu peux faire quelque chose ? ouais j'ai vu quelque chose là je suis sûr qu'il y a un truc que tu vas voir non 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 donc elle s'est décalé la bébête bon déjà le tech peux-tu me réparer ce char ? pas mal du tout je vais tenter un... alors merde je suis tombé de sens tant pis je vois il n'y a pas un accès tout public et je vais voir euh... je suis incapable de te répondre pour tout dire allez on tente le lance-flammes qui a plutôt bien entamé c'est cool affirmative affirmative dommage que je sois pas à la place de lui j'aurais pu faire tellement de dégâts en plus mais bon je pars du principe qu'un bon ensemble sur du jen steveur ça passe et je pense que j'ai loupé un des succès avant quand j'ai réfléchi ah il fallait un accès pour compagnie ford alors pour edge of empire 3 la définitive edition je me souviens que j'avais dû demander donc il faudrait que j'allais voir sur le forum en question je vais me mettre là avec le land speeder voilà il y a une exocrine là ok on l'avait bien on l'avait pas rêvé hein frère qu'un d'art voilà voilà bon bah ça va vite très dur des unités c'est cool on va se mettre là avec les deux tanks pareil on va mettre les instérateurs de la plasma ici toi tu vas venir là le commandant tu vas avancer là toi tu vas venir là il y a deux jenstealers en vie là d'accord donc eux ils sont déjà entamés alors ma question est-ce que je pourrais leur faire du dégâts avec ça donc là c'est le lanceur lourd j'ai tenté de frapper l'exocrine à 35 allez oh le joli crit à 69 là ça fait plaisir bon plutôt pas mal là plutôt pas mal ils peuvent pas viser malheureusement le frère je suis trop loin de façon de faire quelque chose toi je pense que je suis trop loin avec eux aussi elle a au fire c'est pourtant des salutes jupes pas de comment vas-tu bienvenue à toi on a réussi à remplir du petit bonus ici dans cette campagne et on a eu un succès steam donc je pense qu'à mon avis alors je sais pas si tu as refait la mission qu'on avait fait sur eux avec les soeurs de bataille qu'on devait sur qu'il est sur y toutes les 7 mais je pense qu'il doit avoir un succès caché aussi pour elle quoi et qu'il doit être compliqué à aller chercher pour moi ah il reste plus que 13 unités on en voit déjà ouh là le temps qu'il mange l'exocrine qui se pointe peut-être que ce soir si on a le temps on fera 2 missions c'est sûr euh si on a le temps 3 comme ça là après demain demain on terminera le jeu qu'est-ce qu'il veut il commence à douiller notre chat alors le prêtre comment tu veux excéder là dedans à chaque mois ça bien joué comme ça je vais mettre le alors mon techno magie pas aller jusqu'où il peut pas beaucoup avancer pour l'instant je dis bien pour l'instant qu'un d'art et lui vous allez aller là voilà le tornado où tu vas te mettre à couvert ici tu vas commencer à me shooter dans ces guerriers canon d'assaut allez j'ai pas envie de gaspiller une grenade pour ça quand même encore pour un régiment complet je veux bien à mon avis le gros du truc est concentré au dessus un parfait bien joué ok non tu seras mieux comme ça on va faire des réparations on va se mettre ici on va se mettre en position défensive je me méfie ok ok on soigne c'est pas mal on turtle force sanguineous je ne vais pas falloir affirmative bon je mets tout en surveillance c'est juste pour voir où est-ce qu'ils sont oh y'a du gros hop ok les gens c'est qu'ils ont là oh c'est quoi ça oh c'est du thermogon ça va les petits éclaireurs on va dire allez tu me reçoigne ce char s'il te plaît c'est pas mal plus que 10 escouades a éliminé ça c'est cool le char tu es attends le char tu vas venir je vais pas trop m'avancer avec mes chars j'ai pas envie de trop les exposer non plus ok y'a du y'a du guerrier là-haut tu pourrais pas les toucher t'es trop bon encore 0% là pareil ici bon j'ai tenté ça déjà ouais 0 on va éviter l'attaque t'as 34% si je fais ça il faut d'abord 51 allez on tente le 51 ça se prend ok c'est pas mal là ils sont bien entamés là je vais tout déplacer comme je peux je mets tous mes lances plasmas à couvert bien sûr les intérêts les incepteurs on va aller là non je vais pas tenter à moins que mon lieutenant là t'as plus de poing on va laisser comme ça il reste 10 unités tyrannida des gommés j'en vois 4,5 déjà y'a déjà un guerrier tombé ici c'est cool bien joué ah dommage lui il était quasi dead là ils ont pas réussi dommage ça va le tank c'est bien ça va là ils ont bien bien tenu bon alors nos intercesseurs qui nettoient un peu cette cochonnerie oh ça va donc là on a encore 4 unités un guerrier qui tombe ici grâce à eux attention hein c'est que des gros monstres là quasiment bon ça va abuser pas non plus alors y'a 3 épines c'est quand même du costaud hein en face hein alors toi t'as un lance flammes lourds tu m'avais dit porte optimale 1 donc si je vais là logiquement le lance flammes lourds il doit pouvoir le crasher non bon c'est pas le plus optimisé mais pourquoi pas après tout donc faut éviter de les avoir encore encore ça il faut essayer de la dégommer on va se concentrer sur leurs unités petit à petit on devrait s'en sortir je pense on va se concentrer dans un autre derrière ça c'est good le techno prêtre là s'il vous plaît réparez moi mon blindé là alors toi tu as un fuseur est ce que tu peux shooter ces guerriers là non ça a rien donné dommage si je me mets là avec eux pas mal du tout les agresseurs là qui sont en train de ventiler tous les gênes stiller j'ai plus assez de points de mouvement ici dommage il faut là dessus il est bien entamé lui c'est cool vous là parce que là j'ai envie de shooter la l'épine dorsale là mais bon j'ai 45% là ou 46 je vais tenter le 45 sur l'épine dorsale derrière le couvert voilà 106 pour un tir à 45 c'est plutôt un bon résultat j'ai envie de dire bon par contre là on va essayer de tracer de ce côté quasiment 100 points de vie en moins moi je suis plutôt content je vais me mettre là avec eux admettons j'ai une escouade d'intercesseurs là alors ça c'est de l'incinérateur à plasma 56 et là j'ai 59 je vais tenter une surcharge aucun n'a perdu des points de vie ça c'est cool hé ça c'est du bon ray blaster ça bon je vais me mettre en position là oh c'est de l'incinérateur à plasma aussi 46, 35 oh il est dos en plus donc les critiques ça doit y aller oh deux points de vie dommage hop parfait encore une exocrine donc là il nous reste 5 unités logiquement 1 2 3 4 alors toi on va lâcher ce guerrier avec le lieutenant karléon avec sa hache là avec le stormbreaker non je les entends c'est le marteau thunder donc c'est c'est mieux de lire allez merci alors toi admettons allez découpez moi tout ça donc là le but ça va être d'essayer de dégommer ici ah je peux pas les voir mais là eux bon on va les achever parfait donc il nous reste 3 unités bon globalement je pense que ça va le faire je vais juste envoyer la soeur vérité là derrière il y a quoi encore il y a eux mais ils sont dans un sale état allez on tente de dégommer un peu ces guerriers amochés bon c'est pas mal du tout on va se mettre en vigilance comme ça on revise encore un agresseur mais ça va y l'encaisser il se retire ces trois là ok c'est correct les dégâts là je vais me mettre là avec eux je vais me tirer sur ce qui reste pas mal du tout donc là il nous reste 3 guerriers mais en 2 escouettes différentes je vais tenter une prise de flanc il y en a plus que deux un qui est un peu entamé donc là il faudrait que j'arrive à zigouiller celui-là on va faire pas volonté c'est pas mal et là je vais tenter un truc on va essayer d'utiliser cet escouette pour raser ce guerrier je pense qu'à 18 x 5,90 il est cuit quoi qu'il arrive merci d'être passé c'était sympa voilà d'autres amateurs il n'y a personne d'autre il n'y a peut-être pas de l'humanité qui reste dans les espace marines mais ces hommes étaient perversions dans les yeux de l'Empereur c'est pas pour eux votre mission aurait été déroulée d'aujourd'hui ces guerriers tels étaient les only thing holding the tyrannid's back from Angel's fall la respite est temporaire un cluster d'aberrations nous attend à la fin de la canyenne la résolution est inévitable pour la première fois qu'on utilise un speeder il a fait 5 destructions d'unités à distance les agresseurs en ont fait 2 bon des compagnies de la mort on les a toutes perdues mais il y en a une quand même qui a bien été amochée qui a tué 3 unités de co- elle toute seule avant de mourir une belle fin j'ai envie de dire on va regarder un petit peu donc le lieutenant a tué l'un de les derniers guerriers Aïtour a tué personne le technomage pas le tech marine pareil Kandar Kandar bon il en a tué 2 encore à distance comme d'hab Sœur Vérité elle a pas tué les 2 prédateurs 1 et 2 les Head Blaster 2 les Dragnout ont fait le job les Head Blaster pareil le Land Speeder Tournando a été monstrueux c'est la MVP on va dire et on récupère 1, 2, 3, c'est 10 ça veut dire 4, 5, 6 on récupère 15 crédits sur cette mission ça va être très important pour la suite et on a des nouvelles unités qu'est-ce qu'on a de nouveau je pose des compagnies de la mort ouais et le prêtre sanguinien et on peut avoir un soigneron plus tu me diras ouais ça se réfléchit j'ai un archiviste dans le tas ouais tu vas l'ajouter ouais ça nous donnera un soigneur supplémentaire ça peut être une bonne option oup j'en ai pris 2 alors tu sais quoi j'ai quand même en foutre 1 en réserve je vais reprendre 1 et je vais reprendre un autre archiviste que je vais mettre en réserve aussi il nous faut des troupes de réserve de toute façon j'ai vu que j'avais deux sœurs de la vérité voilà compagnie de la mort ils ont 75 points de vie nos alors attends eux ils ont 50 points de vie de base plus le bonus 60 eux ils montrent à 85 points de vie quoi à 35 cents d'affectivité bah le contenu de dégommé quoi en gros c'est des berserks ouais on est d'accord là dessus ils ont le mot clé blood angel alors que bah seraphine est sœur de bataille adeptus de roe etat j'aime bien ce système de mot clé c'est ce qui a été exactement repris dans les codecs je me souviens bon bah on va embarquer 2 bon bah pas besoin de gueuler comme ça voyons alors pour le QG donc logiquement c'était le dernier truc ah c'était pour eux d'accord après je sais pas si je vais vraiment les utiliser les compagnies de la mort même si elles ont fait le boulot qu'est-ce qui peut être intéressant alors pour le lieutenant là ce que j'aimerais bien 3 et 5,8 et 4,12 il me reste 3 points encore en vrai augmenter les points de vie de 10 des intercesseurs c'est pas déconnant la frappe d'assaut marine et le missile typhon ça c'est obligatoire déjà le missile typhon est pour nous aider je pense pour les prochaines missions et là après ça serait quoi une squatt d'assaut avec une grenade oh une grenade comme ça craque ça peut être utile effectivement ou alors est-ce que je devrais pas j'ai envie de prendre le truc pour elle foire et fureur comme ça on pourrait l'optimiser un petit peu mais il me faudra encore assez de points ouais on va faire ça oh le saut de l'ange donc là on a 24 succès sur les 30 du jeu quand même c'est plutôt pas mauvais du tout mais je pense que les succès cachés c'est quand on fait des objectifs secondaires maintenant ça se confirme donc au minimum j'en a encore deux avec enfin j'en a encore un avec lui si je fais de mon côté une bataille avec là donc je pourrais peut-être avoir pas mal de succès finalement on va essayer et on me et on va essayer et on va essayer et on va essayer Merci.